Hello les amis, bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. On va sélectionner tout de suite le signe de cette vidéo. Je vais prendre cette carte. Cette vidéo concerne les lions. Bienvenue à vous les lions en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien les lions. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël en famille ou pas. En tout cas, je vous souhaite en avance une bonne année 2021. Je vous souhaite vraiment d'être heureux, que tous vos souhaits se réalisent, d'avoir bien sûr la paix dans votre cœur et la santé. C'est le plus important. Donc voilà pour les lions qui sont en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc pour cette guidance générale, cette première partie. Donc là, on va procéder au taroscope. On va commencer bien sûr par l'énergie éthique et ensuite on fera un taroscope général. Et en deuxième partie, il y aura une deuxième vidéo pour ceux qui souhaitent la visionner, l'oracloscope. Donc ce sera uniquement une guidance avec des oracles. Et bien sûr, en troisième, après toutes les vidéos de tous les signes, on fera le sentimental. Voilà les lions. Donc pour les lions qui sont intéressés par les bijoux et les pierres énergétiques, vous avez en barre d'infos l'adresse de mon site internet. Et vous avez mon adresse mail pour une guidance personnelle. Donc les lions, j'espère qu'on aura des belles nouvelles. Parce que je suis aussi lion, comme vous le savez, lion, ascendant, lion. Donc autant vous dire que j'ai bien envie qu'on passe un bon mois de janvier. Voilà, on va commencer tout de suite par le Ho-Chosen Tarot pour voir une énergie principale et dominante. Alors vous avez de disponible aussi la guidance de l'hiver 2021. Vous avez la guidance de l'année 2021. Et vous avez aussi une troisième vidéo que j'ai fait il y a deux semaines, je crois. Où, donc, qui parle du bilan de 2020 et des perspectives de 2021. Donc n'hésitez pas à aller les rechercher dans les playlists. C'est parti les lions. Bon, alors, nous sommes le monde. Donc là, il y a, pour moi, avec cette carte, elle me fait penser à de l'ouverture. De l'ouverture extérieure. Donc peut-être l'envie de rencontrer du monde, de s'ouvrir. C'est vrai qu'au mois, en 2020, on a été quand même assez bloqués avec la crise sanitaire qu'il y a eu. Donc c'est possible que là, pour le mois de janvier, il y a vraiment cette envie de voir des amis, de s'ouvrir si c'est possible, dans la mesure du possible. Sinon, ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est réseaux sociaux. Pourquoi pas ? Communication via les réseaux sociaux. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment cette envie, ce besoin d'être entouré. Alors, et ici, on a la carte de l'harmonie. Donc vous voyez, les lions, on a aussi une ouverture chez vous au niveau du chakra du cœur. Vous allez avoir envie d'aimer, d'être aimé, de donner de l'amour aussi. Vous allez voir les choses avec beaucoup d'amour. Vous allez aussi ouvrir votre intuition et écouter beaucoup votre intuition. Pour certains lions, c'est possible que ces derniers mois, vous avez eu besoin d'une période de solitude, de retraite. Parce que là, on a quand même la carte de l'ermite. J'ai l'impression que l'ermite et la voie intérieure, donc la grande prêtresse, c'est plutôt une espèce de retraite spirituelle qui a été nécessaire. Mais là, en janvier, il y a vraiment ce besoin de s'ouvrir. Ok, top. Alors, vous savez quoi ? On se garde ça. On continue l'énergie. On va voir maintenant avec le pouvoir du lâcher prise, le message qu'on peut avoir pour nous, les lions. Alors, quel conseil pour les lions pour 2021 ? Ok, je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Alors, les lions, le conseil qu'on vous donne, c'est de dépasser une faible estime de vous. Vous méritez le succès, les lions. L'amour et l'abondance. Alors, posez l'intention d'identifier, de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Et c'est ça, en fait, votre challenge pour ce mois de janvier. C'est vraiment retrouver l'estime de vous, vous faire confiance, vous donner de la valeur parce que tout ce qui va vous arriver de bien, tout ce qui pourrait vous arriver de bien, vous le méritez. Donc, tout simplement, là, on vous demande de l'attirer. D'accord ? D'attirer l'abondance. Super, les lions. Alors, que veut votre âme, les lions ? On va le voir tout de suite avec « Message de ton âme ». Ok, là, on a la carte transmutée. On vous dit « Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien ». Donc, c'est ça le conseil, c'est ce que veut votre âme. C'est, en fait, si vous avez peut-être peur de certaines choses, peut-être éventuellement de vous ouvrir, à voir, ce n'est pas vraiment sûr. En tout cas, bon, pour certains, ça peut être ça. On vous dit de transformer cette peur en petits moments de courage quotidien pour transformer des situations, pour vous-même changer, pour aller de l'avant. D'accord ? Vous méritez l'amour, vous méritez tout, l'abondance, le succès, mais simplement, il faut arrêter d'écouter l'ego ou le mental qui fait ressortir un petit peu des peurs. Comme ça, il faut plus oser. Et en osant, vous allez avoir confiance en vous aussi, les lions. Alors, avec l'oracle des nombres, on va voir ce qui va le plus vous préoccuper durant ce mois de janvier également. Ok. Alors, qu'avons-nous, les lions, pour vous ? Le courage, et c'est exactement ça. Avoir du courage, les lions. Oser faire certaines choses, avoir un petit peu plus de courage, ou continuer, pour ceux qui se sentent courageux. C'est la carte 46. Donc là, c'est 10. La carte 10, c'est aussi la roue. La roue, c'est ça. La roue. Donc, mouvement, aller vers votre destinée. Aller, pour certains, vers un changement. On a de la chance aussi. On a beaucoup de chance qui arrive pour vous. Pour certains, il y a peut-être un projet en lien avec votre créativité. Un projet créatif. Une nouvelle vie. Un cycle. En tout cas, évoluer, tout simplement. C'est ça, on vous demande d'avoir le courage. En tout cas, non. Ce n'est pas qu'on vous demande. C'est que vous allez avoir le courage pour évoluer, pour changer une situation, pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez affirmer aussi vos choix, les lions. Vous allez retrouver, pour ce mois de janvier, une belle énergie. Et comme je vous l'ai dit, pour ceci, il a peut-être fallu une période d'ermitage, un petit peu de solitude ou de retrait. Super. Vous retrouvez le courage. Beaucoup d'énergie ici, avec la roue. Avec le 10 et la roue de fortune. C'est ça. On va vers son destin. On change certaines choses. Et on change nous-mêmes. On sort de cette période d'introspection. Et on s'ouvre au monde. Ou on s'ouvre pour des projets aussi. C'est possible. Maintenant, on va prendre une carte de l'oracle de Kuan Yin. Allez, c'est parti. Et après, on passera au taroscope. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, les lions ? L'impératrice de la perle. Alors, on va voir ce que nous dit cette carte. Parce que ça, c'est votre énergie aussi du mois de janvier. Alors, tu as un petit peu plus de lumière. Voilà. Alors, l'impératrice de la perle. Donc, c'est aussi la carte 10. Vous voyez. Là, on n'a plus. Ouf. C'est fou. C'est fou, les lions. Regardez. Je n'avais pas vu. On a 10, 10, 10. Et ici, 4 plus 6, ça fait 10. Alors, il y a un rapport là avec 10. Il y a peut-être un rapport ici avec 10 mois. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose les 10 derniers mois en octobre ou pendant 10 ans aussi. En tout cas, il y a un gros changement. Il y a quelque chose avec le 10. Et le 10 aussi, c'est le changement. C'est la route fortune. C'est la destinée. C'est la chance. Donc, attendez-vous à des coups de chance, les lions. C'est super. On a pas mal de 10 là. Alors, on va essayer de voir ce que nous dit cette carte pour avoir un petit peu plus d'infos pour tout ça. Les lions, on vous dit que vous avez un don intérieur de grande valeur ici de l'issue de l'adversité de vos défis et vos combats. Il y a peut-être 10 ans comme ça de défis, les lions, pour vous, pour nous, de combats aussi. Et maintenant, ça vous apporte une espèce de sagesse parce qu'on vous dit votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Donc là, les lions, moi, ce que je ressens, c'est une guérison. C'est qu'effectivement, ce que vous avez vécu ces 10 dernières années, finalement, pour vous, vous en tirez plus de force, plus de courage pour aller de l'avant qu'autre chose. C'est un petit peu comme si, pour vous, vous êtes conscient que ces 10 dernières années n'ont pas vraiment été faciles. Il y a eu des hauts, des bas, peu importe. Il y a eu peut-être des foudres karmites, des choses comme ça. Mais finalement, aujourd'hui, en tout cas, en début, à partir de 2021, ça vous apporte beaucoup de force pour aller de l'avant, beaucoup de courage aussi. Ça vous permet aussi de changer de vie, de mettre à bien des projets, d'avancer vraiment en toute confiance. Ça a développé plein de choses intérieurement. Ça a peut-être, pour certains, développé des dons spirituels. Mais dans tous les cas, pour vous, vous êtes totalement conscient que vous avez épuré du karma et que c'est un peu, les lions, j'ai l'impression, il ne vous reste que le meilleur à vivre. C'est comme ça que vous pensez. OK, bon, c'est top, les lions. Franchement, c'est des très, très, très belles énergies. Allez, on se garde ça ici. On va passer au taroscope. J'ai hâte de voir. Alors, pour le taroscope, je vais utiliser les arcanes majeurs du The Light Seer's Tarot juste pour voir une énergie principale. Et ensuite, j'utiliserai le Modern Witch Tarot. C'est parti, les lions. À la fin, on prendra une carte de l'oracle des dragons protecteurs pour avoir l'énergie de la deuxième partie. Donc, n'hésitez pas à visionner la deuxième partie. L'oracleoscope fait partie, les lions. L'énergie principale pour ce mois de janvier. Les lions. Je savais. J'étais sur les lions. Je savais que ça allait être le soleil. Magnifique, les lions. Le soleil. Bon, il y a du bonheur, là. Il y a du bonheur. En plus, avec l'impératrice, vous voyez, vous allez être dans l'amour. Pour certains, vous avez peut-être pris soin d'un projet. Et là, ça va fonctionner. Il y a de l'abondance. Il y a de la richesse. Il y a plein de choses qui s'éclairent dans votre vie. Pour d'autres, il y a peut-être aussi des grossesses qui vont se mettre en route. Ou sinon, tout simplement, vous allez prendre soin de vous. Avec l'énergie de l'impératrice. Mais en plus, je sentais le soleil. Je la sentais, cette carte. C'est fou. C'est une très belle carte, le soleil. On a de la gloire. On a des gains. On a de la richesse pour vous, les lions. Donc, la richesse dans tout. Spirituel, émotionnel, financier. Tout. On a une grande confiance en vous. Vous allez avoir une force vitale. Pour certains, il y a des promotions. En tout cas, on a de l'énergie masculine. L'énergie, il y en a du courage. On a de la détermination. On a envie de s'ouvrir. On a envie de réussir. On a envie de rayonner. Il y a des réalisations. Il y a aussi, par la même occasion, beaucoup de libération. Magnifique. Franchement, magnifique. Allez, on continue. Je suis trop contente. Allez, c'est parti. On passe au taroscope. Alors, on passe au taroscope, les lions. Je vais mélanger un petit peu. Je vais faire une coupe. Allez, c'est parti pour la coupe, les amis. La mort. La mort à l'envers. Magnifique. Donc là, c'est une grosse transformation. C'est ça. C'est magnifique, les lions. Une grosse transformation. Pour certains, effectivement, il y a peut-être aussi des fins. Peut-être que vous allez mettre fin à certaines choses. Ou c'est peut-être déjà en cours. Parce que, en tout cas, vous allez mettre fin à des situations qui ne vous satisfaisant pas. Comment on dit ça ? Bref, dans lesquelles vous n'êtes pas satisfait. D'accord ? On a la mort. Donc, on parle aussi de transformation. On parle, comme je vous l'ai dit, de fin de relation dans lesquelles vous n'êtes pas satisfait. Là, il y a quelque chose. En fait, la mort à l'envers, c'est comme la tour. Donc là, il y a une destruction. On détruit quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Ou sinon, pour certains, si c'est déjà fait, vous êtes clairement en train de faire un deuil de cette situation. D'accord ? Ok. Allez, c'est quand même très positif, franchement. Parce que, dans tous les cas, ce n'était pas bon pour vous. Vous n'aviez pas ce que vous méritiez. Vous n'étiez pas satisfait. Donc, c'était nécessaire. Ou c'est nécessaire pour ceux qui... Mais je pense que c'est déjà fait pour certains de vous. En tout cas, vous allez faire le deuil. D'accord ? Ici, il y a une maîtrise de vos émotions. Vous contrôlez vos émotions. Toute émotion, de peur, de chagrin, de tristesse. Ouais. Vous contrôlez aussi cette émotion, le fait d'être insatisfait. Ok. Allez, les lions. C'est parti, les lions. On va commencer avec votre challenge du mois. Ensuite, on a votre état d'esprit. Ensuite, on a ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Hop. L'évolution. Et les surprises du mois. Voilà. On va aller regarder le dos de deck. Ok. Nouveau départ. Prenez une nouvelle route. Il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. C'est possible au niveau d'un projet professionnel. Il y a un projet qui change. Il y a de la nouveauté. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici avec le page de bâton ? Sinon, pour d'autres, si ce n'est pas de la nouveauté au niveau professionnel, au niveau d'un projet, c'est un esprit que vous avez comme ça assez créatif, excusez-moi, entreprenant. Comme ça, vous allez être direct. Franchement, il y a beaucoup de courage. Il y a vraiment cet esprit de vouloir gagner, d'être gagnant. Beaucoup de dynamisme aussi. Ou sinon, pour d'autres, c'est des nouvelles idées, des nouvelles aventures, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de créatif ici. Votre challenge, les amis. Challenge du mois. Waouh, magnifique. C'est une belle carte, le 9 de Denis. Et oui, vous avez fait beaucoup d'efforts. Donc, alors peut-être là, le challenge du mois, c'est de continuer les efforts que vous avez déjà commencé. Peut-être au niveau professionnel, au niveau d'un projet. Vous avez beaucoup donné. Vous allez récolter le fruit de votre labeur. Mais je pense qu'il y a encore une étape ici à fournir. Continuez dans ce projet. Continuez dans ce travail. Continuez dans cette relation. Je ne sais pas de quoi on parle. Les deniers, c'est plus en lien avec le travail. Mais ça peut être aussi un travail intérieur. Alors, continuez ce que vous avez commencé. Bon, là, on a la carte du diable. Vous voyez, réparez-vous les lions. Réparez-vous. Le diable, ici, avec le soleil, avec tout ça, je le prends dans le côté positif. Dans le côté où vous avez de la détermination, beaucoup de magnétisme, beaucoup de pouvoir aussi des lions. Je vous sens en pleine possession, ici, de vos moyens. Donc, continuez le travail que vous avez effectué jusqu'à maintenant parce que ça ne va pas tarder à payer. On verra dans l'évolution. Mais là, on vous dit, ne soyez pas insatisfaits, ne baissez pas les bras, même si certaines choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez. Il faut continuer à avoir des impulsions comme ça, à créer tout simplement, avec beaucoup de dynamisme. Parce que les lions, avec la carte du diable, ça me fait penser aussi au fait que quand vous entrez quelque part, enfin, en fait, quand vous ouvrez, toutes les portes sont ouvertes, les lions, par rapport à ce que vous dégagez, d'accord ? Donc, ne soyez pas dans la confusion. Vraiment, maintenez, comment dire, soyez dans la séduction aussi. Vous savez très bien le faire, les lions. Donc, continuez ce que vous avez commencé, mais allez chercher aussi le succès. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Ne baissez pas les bras, surtout. Votre état d'esprit, les lions, pour ce mois. Changement, d'accord. Votre état d'esprit, ok. Le succès, bon, ça c'est vraiment l'envie, l'envie du succès avec la roue de fortune, c'est ça. On a envie de succès, il y a peut-être, non, pour moi, ce n'est pas changement, c'est plus progression. Envie de progresser, il y a encore une énergie créatrice ici. Créative, pardon. Il y a l'envie de progresser, il y a l'envie peut-être qu'il y a quelque chose à changer, mais dans tous les cas, il y a de la progression dans tout ça. Et oui, l'action, passer à l'action. Votre état d'esprit, on a vraiment de la détermination, on a de l'action, on continue. Donc ici, vraiment, même si c'est votre état d'esprit, on vous pousse à continuer, même s'il peut y avoir des doutes comme ça qui peuvent survenir, d'accord. Votre état d'esprit, ça va être l'ambition. L'ambition, il y a beaucoup de bâtons, c'est très, très important. Travailler, travailler, travailler. Travailler, réfléchir à comment faire pour que la société fonctionne, ce projet fonctionne. C'est vraiment ça. Faire des plans, être un peu mathématique. Vous voyez, c'est de... Voilà, en tout cas, c'est bien. Là, on a des belles énergies. Vous avez envie de succès. Vous avez envie d'arranger des choses au niveau professionnel. Vous allez tout faire pour réussir. Là, ça va me parler niveau pro ou au niveau d'un projet. Je n'ai pas de sentimental ici pour moi. Mais le sentimental, ce n'est pas grave. On a l'oracloscope et après, on a la vidéo sentimentale. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les lions, par rapport à ça. Encore du bâton. Eh bien, dis donc, on a beaucoup d'actions. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les lions, c'est que vous êtes très ambitieux. Vous savez négocier, d'accord ? Pour certains, vous êtes peut-être en partenariat. Bon, pour d'autres, on parle ici de confiance en vous. Vous prenez des décisions. Vous savez saisir les bonnes occasions. Et en plus, vous prenez les bonnes décisions. Ça, vous pouvez vous appuyer sur ça, par rapport à ça, par rapport à ce projet. Et encore un bâton. Encore des bâtons. Eh oui, et vous pouvez aussi vous appuyer dans le sens que vous, vous avez l'énergie du roi de bâton. Donc ici, vous êtes intense. Vous entreprenez les choses. Vous êtes une forte. Vous êtes des fortes têtes. Vous savez prendre des initiatives. Vous êtes motivé. Vous êtes impulsif, ambitieux, sûr de vous, influent en plus. Donc, clairement, les lions, ça va payer. Ça va payer. Vraiment, ça va payer. En plus, on a le soleil. Donc, continuez. Il y a encore un petit effort à fournir. Il faut y croire ou il faut aller chercher le succès, entreprendre. Je ne sais pas. Là, on va plus me parler pour ceux qui ont un projet pro ou une entreprise comme ça qui n'allait pas bien ces derniers temps. D'accord ? L'évolution, les amis. L'as d'épée. Ok. Il y a une révélation. On a beaucoup d'as. On a deux as déjà. L'as d'épée. Il y a encore un nouveau départ. Enfin, pas forcément un nouveau départ, mais on a, on parle encore de détermination et classe d'épée. On a encore des pensées créatives. Vous allez peut-être avoir une nouvelle idée pour sauver votre entreprise, pour démarrer ce nouveau projet, pour continuer. Il y a une nouvelle idée là qui arrive à vous. Une révélation. C'est ce que je vois. D'accord. Une révélation. Là, ici, avec le 6 de Pentacle. Alors, c'est soit une révélation avec le donner et recevoir. D'accord ? Donc, pour certains, pour votre projet, pour votre entreprise, peut-être qu'il va falloir donner pour pouvoir recevoir. Donc, je ne sais pas. Admettons, pour une entreprise, un code promo ou je ne sais pas. Des choses comme ça, vous voyez, pour un petit peu sauver l'entreprise. Il y a vraiment cette notion de donner et recevoir. Mais dans tous les cas, les amis, vous allez vous battre ici. Vous allez vous battre pour sauver ce qu'il y a à sauver au niveau pro, au niveau financier, au niveau d'un projet. Vous allez vous battre. Donc, pour ça, peut-être qu'il va falloir aussi faire un petit geste commercial ou quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, dans tous les cas, ne laissez pas les pensées négatives ou l'insatisfaction surgir pour ce mois de janvier. Encore une action parce que là, il y a vraiment le bonheur et la richesse. La richesse, le succès. Vraiment, c'est ce que je vois, les lions. Le succès. C'est magnifique. On regarde maintenant les deux petites surprises pour vous. Neuf d'épées. C'est peut-être votre énergie actuellement. Ok. Alors. Bon. Comment je peux lire ça ? Parce que là, c'est censé être une surprise. Donc, il y a des choses, effectivement, qui vont vous tracasser, les lions, ou qui vous tracassent déjà actuellement par rapport à ça, par rapport à ce qu'on a vu. Ici, il va y avoir une révélation. Alors. De d'épées. Ici, il va y avoir une révélation. Donc, par rapport à des choses qui vous tracassent, il y aura un choix à faire, un compromis à faire. D'accord ? Il faudra utiliser une nouvelle approche. Et moi, je ressens plus que c'est dans le donner pour recevoir. Donner et recevoir. C'est un peu ça. Ce n'est pas donner pour recevoir, c'est donner et recevoir. Pour certains, peut-être, il y a des difficultés financières par rapport à votre projet ou votre entreprise. Donc, vous avez peut-être du mal à donner. Mais là, il suffit juste de donner pour pouvoir recevoir aussi. Donc, ça va un peu vous prendre la tête. C'est vrai que ça va peut-être être dur à accepter. Mais là, le choix, peut-être que vous savez déjà qu'il faut faire comme ça. Mais comme c'est difficile au niveau financier, ou bien vous ne savez pas si finalement ça va vous aider ou pas, là, il va falloir faire ce choix grâce à ces révélations. Alors, il va falloir trancher vraiment cette notion de choix. Donc, je vais mettre une carte dessus pour avoir un petit peu plus d'infos. Ici, on a le valet de Pentacle. Alors, valet de Pentacle. Oui, on parle de générosité, les lions. Générosité. Bon, écoutez, les amis, pour sauver cette entreprise, pour bien démarrer ce projet, je ne sais pas, il faut donner, il faut offrir. Même si c'est difficile au niveau financier, même si ça vous fait peur, vous n'êtes pas sûr de la récolte, il faut faire un geste commercial. Voilà, un geste commercial pour booster l'entreprise, pour booster le voilà. Ou voilà, c'est ça tout simplement. Il faut être généreux. Je sais que ça peut être difficile si vous avez peut-être peur d'être perdant. Au final, peut-être que pour certains, vous n'êtes déjà pas cher, etc. Enfin, je ne sais pas. Faites un geste commercial et vous allez voir les résultats, les amis. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Allez, on va terminer la guidance, la vidéo avec une carte de l'oracle des dragons protecteurs qui nous servira aussi pour la deuxième vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, les lions. C'est très, très, très intéressant et très fluide. Allez, c'est parti, les lions. Donc là, cette carte va nous servir à clôturer cette guidance et va nous servir aussi pour la deuxième vidéo. Alors, j'en ai deux, je ne vais en prendre qu'une seule. Ok. Alors, on a la magie de Lady Luna. Alors, synchronisez-vous avec l'énergie lunaire, on vous dit. Alors, les lions, la magie de Lady Luna. Ok, on va voir ce que nous dit cette carte. Les cycles lunaires sont importants, les lions. Sentiment de la part d'autrui que votre comportement et vos pratiques magiques sont lunatiques. Alors, compréhension de votre être nocturne. Réception de messages des cristaux dont la lune est composée. Grande découverte à propos de vous-même. Prenez conscience de la manière dont la lumière de la lune vous affecte et mettez-vous en phase avec ces cycles. Présentez son influence à autrui. Entamez des projets à la nouvelle lune. Donc, n'oubliez pas, regardez quelle date la nouvelle lune. C'est peut-être à ce moment-là qu'il va falloir faire ce geste commercial ou débuter, démarrer votre entreprise. Présentez son... Oui, ça, je l'ai lu. Alors, entamez les projets à la nouvelle lune et achevez-les à la pleine lune. Faites retraite en vous-même quand la lune décroît et s'obscurcit. Alors, là, il faut étudier votre comportement, vos sensations lorsqu'il y a la pleine lune, la nouvelle lune. S'il y a un besoin concernant une entreprise, concernant un projet ou le fait de débuter un projet, commencez à la nouvelle lune quelque chose et entamer, enfin, et achevez à la pleine lune. Ça, ça va être très important. Voilà, vous êtes très connectés avec la lune. Donc, synchronisez-vous avec l'énergie lunaire, les amis. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Donc, cette carte, on va la garder pour la deuxième vidéo. Et en attendant, je vous remercie pour votre écoute, les lions. N'hésitez pas à commenter. J'ai hâte de vous sortir la vidéo. Ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Là, c'était très ciblé. Allez voir votre signe ascendant si ça ne vous parle pas. Merci à vous et à tout de suite pour la suite.